L'intelligence est programmée pour la création du différent. Un ami est celui qui me rend justice. Orgasme. Un mouvement collectif à deux. L'amour est sublime et misérable, héroïque et stupide. Juste, jamais. Ce n'est pas l'amour qui relève du registre de la justice, c'est l'amitié. Un ami est toujours un personnage à deux faces. D'un côté, il nous renvoie notre image, de l'autre il appartient à cette société qui nous est inconnue. Il n'y a aucune connaissance de la Terre qui ne commence par l'imagination. Lorsqu'elle disparaît, lorsque se brise la création par l'imaginaire, la curiosité s'évanouit avec elle et le savoir s'épuise. Le véritable amour n'a nul besoin d'actes notariés, il est sûr de lui et de sa force naturelle. Le fait est que les qualités, toutes les qualités, réclament une constante vigilance, un esprit critique jamais en défaut, un travail continuel de l'intelligence et du cœur. La pensée idéologique est toujours contre quelqu'un. Elle est toujours un instrument de violence. Elle en est imprégnée, empoisonnée. L'amour demeure la seule force qui transforme un individu en un être extraordinaire et irremplaçable. La seule chose pour laquelle il vaille la peine de vivre et de souffrir. La véritable culture, celle qui est utile, est toujours une synthèse entre le savoir accumulé et l'inlassable observation de la vie. C'est cela, en définitive, le pouvoir, agir en dépassant les difficultés, en évitant les embuscades, en entraînant ceux qui l'embinent. La solidarité n'existe pas, n'existe qu'une coalition d'égoïsme. Chacun reste avec les autres pour se sauver soi-même. La créativité est faite d'attention et de respect pour les petits faits de la vie. Le langage de l'amour naissant est le langage de la mystique, de la théologie et de la poésie. Du point de vue statistique, ce n'est pas l'amour mais l'érotisme qui domine la vie quotidienne. On n'apprend pas l'amour. Il existe. On n'apprend pas davantage l'amitié. L'amitié est une île d'éthique dans un monde sans moral où tous sont en guerre contre tous. Le désir d'amitié est donc précisément un désir d'être compris, sollicité, apprécié pour nous-mêmes. Raconter, c'est penser à haute voix. Un ami est toujours habile à la maïeutique, il suscite en nous une réflexion honnête et objective. Un ami est celui qui vous ouvre si vous avez frappé, qui vous donne si vous demandez, sans tenir la comptabilité de ses dons. L'amitié est une vertu démocratique et républicaine. L'amitié est la forme éthique de l'héros. L'ami est un complice qui nous aide à nous emparer du monde. La bienveillance est, par excellence, la vertu d'un ami. Seul, il connaît notre véritable personnalité et nous aide à la conquérir. De mon ami, j'attends qu'il partage l'image que je me fais de moi-même, du moins dans une mesure raisonnable. L'amitié est la forme spécifique de l'amour qui a pour objet un être que l'on apprécie et qui, d'un point de vue éthique, se conduit correctement. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !